Amen, gloire à Dieu. Merci au groupe de louanges. Gloire à Dieu pour ce temps de louanges, de puissance. C'est merveilleux. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Soyez les bienvenus pour ce culte en commun. On a le plaisir de recevoir les frères et sœurs de notre assemblée de Pont-de-Larche. Pont-de-Larche, bonjour. Ah ben voilà. Enfreville, bonjour. Peuple de Dieu, bonjour. Master Mathias, bonjour. Il y a des rigolos dans notre assemblée. Mais je crois que Dieu nous a créés avec un sourire. Amen. Et avant de commencer à partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je dois vous partager les salutations du pasteur Mathieu. Mathieu Giraud qui m'a dit, s'il te plaît, salue les frères et sœurs de ma part. Le pasteur Mathieu a été touché par le Covid cette semaine. Il a été pas mal souffrant, mais il va mieux. Gloire à Dieu, mais il m'a dit, promets-moi. Donc, chose, promis, chose due. Mathieu, si tu me suis sur YouTube, c'est fait. Je peux mourir en paix. Voilà. Je peux mourir en paix, non ? Pas maintenant, pas maintenant, mais un jour peut-être. Certainement. Voilà, soyez les bienvenus. C'est une bénédiction de se retrouver ensemble. Et je voudrais continuer dans tout ce qui a été dit par le Saint-Esprit, par les frères, par les sœurs lors de cette convention. Et je voudrais parler ce matin sur le thème suivant, « Dans quel champ travailles-tu ? » C'est le thème de nos deux mois. Vous savez, la Bible compare souvent, la Bible utilise beaucoup de paraboles, beaucoup d'exemples. Elle utilise souvent les exemples de l'agriculture, de la nature, des ouvriers, du travail manuel. Et nous sommes tous et toutes des ouvriers. Nous travaillons tous quelque part. Nous travaillons tous dans un périmètre bien défini. Et le Saint-Esprit a vraiment travaillé mon cœur cette semaine sur ce thème. Vous savez, le Seigneur, il nous voit là où il est. Vous savez que le Seigneur, il nous voit ? Vous savez ? Je ne sais pas s'il a des yeux dans ce que Dieu est esprit, mais il nous voit en tout cas. Et il y a un psaume dans la Bible, ça m'est revenu ce matin, c'est, je ne sais plus le numéro du psaume, mais c'est du haut du ciel, l'Éternel regarde les fils de l'homme et il espère trouver quelqu'un d'intelligent. Et je crois que le Seigneur nous voit tous et il est capable de dire dans son discernement, tiens, lui, il travaille dans ce champ-là. Elle, elle travaille dans ce champ-là. Et la question que je nous pose à tous ce matin, c'est dans quel champ travaillons-nous ce matin ? Qu'est-ce que le champ ? Comment on peut définir le champ ? On pourrait dire, c'est un périmètre, c'est un endroit. C'est là où tu œuvres. C'est là où tu exerces tes talents. C'est là où tu dépenses ton énergie. C'est ce qui occupe ton esprit et c'est ce qui alimente tes projets. Ça parle à tout le monde ? Ça, c'est vraiment le champ où on travaille. C'est là où je travaille ce qui occupe mon esprit, ce qui occupe mon énergie, ce qui alimente mes projets. Et on est tous d'accord pour dire que des fois, il y a des bonnes choses qui occupent nos esprits et des fois, il y a des choses moins bonnes. On est tous d'accord ? Le vélo qui tourne dans la tête, là, qui nous empêche de dormir, ce n'est pas forcément quelque chose de bon. Le champ, finalement, c'est une philosophie de vie, une façon de vivre sa vie, une ligne directrice. Et le Saint-Esprit m'a donné vraiment à cœur trois types de champs, trois façons de vivre sa vie, trois périmètres différents que je voudrais partager avec vous. Donc, on va aborder ça dans un premier temps. Les trois champs, je commence par le premier. Le premier champ, je préfère le dire, ce n'est pas un bon champ, c'est le champ du monde. C'est un champ. C'est quoi le champ du monde ? C'est le périmètre où la majeure partie, malheureusement, la majeure partie de la population mondiale, c'est quoi, 7 milliards ? On est passé à 8 milliards ? 8 milliards. Merci, Gisleine. Gisleine est responsable du recensement mondial. Si vous avez une question, gisleine.israel.recensement.com Églisevieetfois.com C'est le champ du monde, c'est là où la majeure partie des êtres humains vivent. C'est quoi ? C'est juste faire comme les autres. Suivre les codes. Suivre la mode. Suivre l'esprit du monde qui dit, je vais dire, un pour tous et tous pour un, non, non, c'est moi, moi pour moi et puis moi pour moi. C'est profiter de la vie avec ses plaisirs et avec ses excès. L'objectif, c'est quoi ? C'est profiter à fond avant de mourir le plus tard possible. Il n'y a rien de mal à profiter de la vie. C'est chercher l'argent, toujours plus d'argent, chercher le succès, chercher le pouvoir. Et vous savez que ces choses, elles sont inhérentes à l'homme. Depuis, ça ne date pas de 2000. Même au début de la création, l'homme a toujours voulu plus de pouvoir. C'est un champ qui pourrait paraître luxuriant. C'est un champ qui peut paraître magnifique, qui peut avoir des beaux fruits, qui donne envie. Mais c'est un champ où Dieu est absent. Complètement. Même si j'ai entendu parler de Dieu, il n'est pas dans ce champ. Ce champ paraît beau, mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, il est pourri. Il est pourri. Avez-vous déjà acheté un jour au supermarché un fruit qui avait l'air beau et quand vous avez croqué dedans, quand vous l'avez ouvert, il était pourri. Est-ce que c'est déjà arrivé à certains ici ? On n'est pas contents d'ailleurs. On revient. Non, mais c'est un scandale. C'est un peu ça. C'est le champ. Le champ de ce monde, il est magnifique. C'est super. Il y a des strass, c'est magnifique. Il y a du succès. Mais finalement, quand on creuse un peu, c'est pourri. C'est la condition de l'homme qui est sans Dieu. Je voudrais lire avec vous un passage dans Romains 8, 7. Il va s'afficher, si vous pouvez le voir. En effet, l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme qui est dans le champ sans Dieu, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances, ce n'est que haine. de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés, les hommes et les femmes, bien sûr, livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Ah, je peux plaire à tout le monde. Je peux plaire à mes amis, je peux plaire au CAC 40, je peux plaire à mes employés si je suis chef d'entreprise, je peux plaire à plein de monde, mais si je ne plais pas à Dieu, je ne suis pas dans le bon champ. Quelle est la destinée de ce périmètre ? Quelle est la destinée de ce champ ? C'est la mort. Pardonnez-moi mes paroles peut-être qui sont dures ou peut-être vous qui nous suivez sur YouTube. La destinée de ce champ, c'est d'abord la mort spirituelle et après la mort éternelle. C'est-à-dire que sans Dieu, tu as beau vivre, tu es mort. Tu as beau avoir l'air de jouer de plein de choses, ces choses-là, elles vont durer 50, 60, 70, 80, 90 ans et après, elles vont s'arrêter. Et peut-être que vous vous dites ce matin, mais il est en train de prêcher l'Évangile. Oui, je suis en train de prêcher l'Évangile parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu qui est encore dans ce champ. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est encore dans ce champ sans Dieu. Et c'est notre rôle de pasteur de dire que la vie sans Dieu ne vaut pas la peine d'être vécue éternellement. Là, on a besoin de Dieu. On doit lever les yeux au ciel et dire qu'il y a quelque chose de plus que tout ce que nous offre ce monde. Amen. Et laissez-moi vous dire ce matin, si vous êtes dans ce champ, vous vivez votre vie, vous avez peut-être du succès et je m'en réjouis pour vous. Ce succès, je crois que c'est la parole de Dieu qui dit que tout partira en cendres ou en fumée ou en poussière. Nos parents, nos grands-parents, les frères et sœurs anciens disent que la vie est courte. On est tous d'accord ? Oui. Et apparemment, quand on commence à avoir des enfants, ça s'accélère. Je vous le confirme. Mais on doit vraiment sortir de ce champ. Et ce matin, si peut-être vous nous suivez sur les vidéos où vous êtes là et vous dites « Moi, je suis dans ce champ, je ne connais pas Dieu, moi, je vis ma vie », je voudrais simplement te dire « Lève les yeux au ciel. Demande à Dieu de se révéler à toi parce que le champ dans lequel tu te trouves n'est pas le bon. » Voilà. J'arrête avec les mauvaises nouvelles quand même. Le deuxième champ, c'est le champ de ma vie. Et vous allez voir sur l'écran, j'ai mis « ma » en majuscule. C'est un périmètre, c'est ma sphère personnelle, c'est mon petit carré de potager. « Il y en a qui ont un petit carré de potager ? » Levez la main que je vous taxe des légumes un peu, merci. C'est le champ, c'est un champ où Dieu est présent, mais il n'a pas la priorité puisque c'est mon champ, c'est à moi, à moi seul. Dieu est spectateur, il est dans mon champ. En quelque sorte, Dieu, il est co-responsable du champ avec moi. Vous me suivez un peu ? Il est dans mon champ avec moi, mais ce n'est pas 50-50, c'est un peu comme l'État français, c'est 51-49, vous savez, pour garder ce fameux pourcentage qui fait que dans les conseils d'administration, on a toujours le dernier mot. Donc en fait, je partage mon champ avec Dieu, mais ce n'est pas du 50-50, c'est « Seigneur, moi j'ai 51% puis toi tu as 49. » Quand il y a une décision difficile à prendre dans ma vie, c'est moi qui aurai le dernier mot. Pourquoi Dieu est présent dans mon champ ? Parce que certainement, un jour, je l'ai reconnu comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur s'est révélé à moi, le Saint-Esprit m'a parlé et je crois que Dieu est bon, je crois que Dieu veut me sauver. Mais il y a un problème, c'est que la nature humaine revient et au fur et à mesure, je dis à Dieu, « Pousse-toi un peu de mon champ là, laisse-moi, c'est à moi. » Quelle est la destinée d'une personne dans ce champ, d'un chrétien ou d'une chrétienne dans ce champ ? Je ne voudrais pas vous faire peur. Je pense qu'une personne qui est dans ce champ sera sauvée puisque la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus. » Merci Kevin. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est bien de connaître cette phrase si un jour vous voulez témoigner de l'Évangile et toute ta famille, toi et les tiens. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais je voudrais attirer votre attention ce matin. La Bible dit qu'en tant que croyant, nous allons rendre des comptes à la fin de notre vie. La Bible nous dit que Dieu nous missionne. Il y a une différence entre être sauvé et faire la volonté de Dieu. Vous me suivez ? Il y a une grande différence. Et je crois vraiment que si je suis dans ce champ où Dieu n'a pas la majorité, où c'est mon champ à moi, je suis un serviteur, pardonnez-moi si je suis choquant ce matin. Je suis un serviteur inutile ou peu utile car je suis trop occupé à faire des choix pour moi plutôt que des choix pour Dieu. Je suis en quelque sorte un profiteur de la grâce. Je profite, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi. Merci d'avoir donné Jésus. Merci pour la vie éternelle. Par contre, je ne prends que ça. Le reste, tu me demandes ma vie, tu me demandes de me consacrer à 100% pour toi. Ça ne me convient pas trop. 1 Corinthien 10. Le contexte, Paul enseigne des chrétiens, il parle des viandes sacrifiées aux idoles à l'époque. Bref. Écoutez bien, 1 Corinthien 10. Oui, tout m'est permis. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble ? Oui, tout m'est permis, mais ? Tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, que chacun de nous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Et si on commençait à rechercher l'intérêt de Dieu dans notre vie ? Et si tu commençais, quand je dis tu, je dis moi en premier. Et si tu commençais à rechercher l'intérêt de Dieu dans ta vie plutôt que le tien ? Si tu commençais à rechercher le succès de Dieu, le succès du royaume de Dieu plutôt que ton propre succès dans ta vie ? Dans ce champ, malheureusement, le champ de ma vie, mes intérêts sont supérieurs aux intérêts de Dieu. Et frères et sœurs, je crois que ce n'est pas un bon champ. Je crois, le Saint-Esprit, vraiment me parlait cette semaine, je crois que c'est un champ dans lequel beaucoup de croyants sont aujourd'hui. Pourquoi ? On a donné sa vie au Seigneur, on l'aime, et la nature humaine, elle revient au galop. On le sait tous. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on dit ? Bon ben Seigneur, tu avais 100% 99, puis 95% Seigneur. Puis qu'est-ce que ça donne six mois après, un an après, vingt ans après ? Ben le Seigneur, il est tombé à 50%. Mais le Seigneur, il veut 100% de notre vie. Amen. Vous êtes toujours avec moi ? Oui. Troisième champ, le champ de Dieu. Ça, c'est le bon champ, ça. C'est un champ bio. Circuit court, produits locaux. Je suis dans le champ de Dieu. Dieu a la priorité. Je travaille, mais ce n'est pas mon champ, ce n'est pas chez moi. C'est chez le Seigneur. Je travaille pour lui. Il est propriétaire de mon champ. Et s'il est propriétaire de mon champ, il est propriétaire de ma vie. Il est propriétaire de mon corps. Il est propriétaire de mes pensées. Et il est propriétaire de mes projets. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Il est propriétaire de mon argent. Certains peuvent dire c'est un peu extrême quand même. Vous ne pensez pas que Dieu, il est un peu extrême dans ce qu'il fait ? Dieu, il n'a pas quand même donné son fils Jésus pour mourir pour des gens comme nous qui ne le méritions pas ? Est-ce que Dieu est extrême ? Oui, il est extrême. Mais c'est grâce à son extrémitude ? Extrême, voilà. Grâce à son quoi ? Grâce à son extrême ? Que nous sommes sauvés. Amen. Et dans ce chant, Dieu a 100%. Vous connaissez ? Le pasteur William le disait hier. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous vous rappelez ce chant ? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Une dédicace aux frères et sœurs anciens. Et dans ce chant, j'essaie de peser mes mots. Pardonnez-moi si je suis mal droit. Dans ce chant, Dieu est présent de manière constante. Je change de perspective de vie. Je ne vois plus les choses selon le même angle de vue. Je suis au travail. Je suis au travail pour le Seigneur. Je fais mes courses. Je fais mes courses pour le Seigneur. Vous allez dire, mais il est fou, Mathias. Priez pour moi si je suis fou. Mais je crois que le Seigneur, il nous a donné une mission sur terre et nous devons vivre pour lui. On est d'accord ? Et je trouve que c'est un peu léger de vivre pour lui que le dimanche ou le jeudi soir, une fois de temps en temps. Le Seigneur, il a donné sa vie entière pour nous à nous de donner notre vie entière pour lui. Amen. Si tu ne fais pas tes courses pour le Seigneur, comment seras-tu capable de voir que la personne, l'hôtesse de caisse ou la personne avec qui tu vas ramasser quelque chose du caddie a peut-être besoin d'un témoignage ? Tu vas juste passer à côté de lui parce que tu es à la bourre, tu dois aller à ton cours de natation et tu loupes une opportunité que le Seigneur a mis sur toi. Alors que si tu rentres dans ce supermarché en disant, Seigneur, peut-être que tu veux m'utiliser, ce n'est pas du tout la même perspective. Vous me suivez ? C'est tellement important. Et voyez-vous, ces trois champs, le champ du monde, le champ de ma vie et le champ de Dieu, ce ne sont pas des localisations bien délimitées. On peut switcher, on peut tout le temps glisser de l'un à l'autre. Je peux être dans un lieu de rassemblement de l'Église. Je peux être là ce matin et être dans le champ du monde destiné à la mort éternelle. Ce n'est pas parce que tu es dans un rassemblement évangélique que tu es dans le bon champ. Je peux être chrétien de l'Église évangélique vie et foi à Anfreville ou à Pont-de-l'Arche depuis 20 ans. Je peux servir. Je peux être rempli du Saint-Esprit et pour autant, je peux toujours demeurer dans mon champ à moi où Dieu n'a pas la priorité. A contrario, je peux être dans la situation la plus improbable spirituellement. Et pour autant, le Seigneur est avec moi. Je peux être dans une réunion au boulot où il n'y a rien à voir avec Jésus, le Saint-Esprit, la Bible et pourtant, le Seigneur peut m'utiliser. Amen. Et ça, c'est important. Il faut qu'on change de perspective. Je repose ma question ce matin. Dans quel champ te situes-tu ? Dans quel champ agis-tu ? Es-tu dans le champ de la mort ? Es-tu dans le champ de ta vie à toi ou est-ce que tu vis ta vie dans le champ de Dieu ? Deuxième point, je voudrais parler avec vous du syndrome de la girouette. Connaissez-vous le syndrome de la girouette ? Alors, savez-vous ce qu'est une girouette ? Oui. Qu'est-ce qu'une girouette ? Voilà. Ça tourne. Voilà, ça tourne. C'est un dispositif qui est mis sur les... Vous savez, qui était mis au départ sur les clochers pour montrer le sens du vent. J'ai fait une petite recherche sur Internet et c'est marrant comme quoi, en fait, la girouette est liée à la foi. Je lis, ça ne vient pas de moi, ça vient de Wikipédia. Au IXe siècle, le pape Nicolas Ier décide de rappeler aux chrétiens la phrase de Jésus à Pierre « Avant que le coq chante « Tu m'auras renié, trois fois ». Et donc, ce pape, il a décidé de rappeler ça aux chrétiens à l'époque en installant un coq au sommet des clochers qui étaient déjà souvent couronnés d'une girouette. Et le problème, c'est que nous, chrétiens, on est souvent frappés du syndrome de la girouette. Alors, quand on est sauvé, merci au Seigneur, on sort du champ du monde, on rentre dans le champ de Dieu, puis de temps en temps, on se tourne vers mon champ. Puis après, on revient dans le champ de Dieu. Puis après, on revient dans mon champ. Et vous savez, en fonction des vents, la girouette, elle tourne. Et en fonction des vents, au contraire, des vents, des épreuves, de notre vie, qui peuvent à faire la girouette et à changer de champ. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que je veux dire ce matin ? Amen. Il y en a qui sont dans mon cas, ce que je parle pour moi. Qui a déjà fait la girouette ? Nous faisons la girouette. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas nouveau. Des hommes et des femmes dans la Bible ont girouetté. Verbe du premier groupe, girouetté, E-R. Exemple d'Abraham. Genèse 12, 1. On lit ensemble. Abraham, le père de la foi, quand même. Le top du top, quand même. Ami de Dieu, on n'aurait pas fait 0,01% de ce qu'il aurait fait. Genèse 12, 1. L'éternel dit à Abraham, pour la petite histoire, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham. Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. La Bible nous dit qu'Abraham, au départ, il n'était pas croyant. Il avait d'autres croyances. Donc Dieu lui parle. Déjà, est-ce que je n'entends pas une voix ? Est-ce que je ne deviens pas fou ? Dieu s'adresse à Abraham. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de béniction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront baignés à travers toi. Lisons ce que la Bible nous dit. Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé et l'autre s'en allait avec lui. Il entend Dieu lui parler, il ne connaissait pas Dieu. Dieu se révèle à lui, il lui dit, pars, quitte ta famille, il s'en va. Fort quand même. Qui a l'honnêteté de dire qu'on n'aurait pas fait ça ? Moi, je n'aurais pas fait ça. Moi, absolument. Clairement, Abraham, il se situe dans le champ de Dieu. Il œuvre pour Dieu. Dieu lui dit, va-t'en ! Et il part. Et la Bible nous dit que Dieu lui avait donné une direction. Il ne lui avait pas dit, tu vas là. Alors nous, on a besoin de direction, on a besoin d'un itinéraire, on a besoin de connaître le trafic. Là, Dieu lui dit, tu t'en vas dans cette direction pour moi. Ok, j'y vais. Ça, c'est clairement le champ de Dieu. Et pourtant, le même homme regardons quelques versets plus loin. Genèse 12, 10. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelques temps car la famine s'évissait dans le pays. Lorsqu'il s'approchait, lorsqu'il approchait, pardon, de l'Égypte, il dit à Sarah et sa femme, écoute, je sais que tu es très belle. Je fais les voir. Je m'arrête. Nous, les maris, on pourrait dire ça à nos femmes de temps en temps. Vous voulez le dire ce matin ? Tournez-vous vers votre femme et dire, je sais que tu es très belle. Ah, il y en a deux qui l'ont fait. Seigneur, pardonne-nous parce que nous, on dit souvent à nos femmes, écoute, je sais que tu es très pénible. Pardonne-nous, Seigneur. Je sais que tu es très belle. Donc, excusez-moi. Je sais que tu es très belle. Ok ? Sympa quand même. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. Il est dans le champ de Dieu, là ? Non, clairement, il pense à sauver sa vie. Je vais rester poli. Il pense à lui, Abraham, le père de la foi, girouette dans le champ de Dieu, famine, ma femme est belle, ils vont me zigouiller, c'est mon champ, c'est moi, vite, ment. Et Abraham est le père de la foi. Quelque part, c'est notre exemple. Il nous montre que nous aussi, nous sommes comme ça. En fonction des circonstances de la vie, on professe des belles choses. Quand les vents tournent, ils sont forts, on change de champ. C'est notre nature orgueilleuse, humaine et désobéissante qui nous poussent à agir pour nous. Et le Seigneur n'aime pas une vie de girouette. Le Seigneur, il veut que notre oui soit oui et que notre non soit non. Le Seigneur n'aime pas les tièdes, il aime les bouillants où il nous demande d'être froid. Troisième et dernier point, que faire pour rester dans le champ de Dieu et éviter de faire la girouette ? Notre objectif, frères et sœurs, c'est de travailler et de rester dans le champ de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est notre place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, quand il a rencontré des hommes et des femmes dans la Bible, il lui a dit, « Viens et suis-moi. Sois avec moi. Suis-moi. » Il ne lui a pas dit, « Reste en contact avec moi. Connais-moi. » Il a dit, « Viens et suis-moi. » Ces disciples, ils sont allés avec Jésus et ils sont restés avec Jésus. Pour rester dans le champ, nous devons changer de perspective de vie. Nous devons reconnaître le Seigneur comme notre sauveur et comme notre Seigneur. Je parlais tout à l'heure des profiteurs et des profiteuses de la foi, dont moi, j'ai été peut-être à un moment donné. On reconnaît le Seigneur comme notre sauveur. « Oh, merci Seigneur. Quand je vais mourir, j'irai au ciel grâce à toi. » Par contre, dans ma vie, il n'est pas Seigneur. C'est le Seigneur est sauveur et moi, je suis Seigneur de ma vie. Et parfois, ça, ça pose problème souvent. Souvent, regardez nos discours, regardez nos chants de louanges, regardez la Bible que nous lisons. C'est clairement des paroles qui proclament que nous devons œuvrer dans le chant de Dieu. Amen. Maintenant, regardons à nos vies. Et en te demandant ça, je parle à ma vie aussi. Regarde ta vie, ta conduite le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Est-ce que clairement, tu œuvres dans la lignée de ce que tu professes ? La réponse pour ma vie est clairement non, pas assez. Et on doit rester dans le chant de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit change nos cœurs pour que nous puissions passer de ma vie et Dieu. Je voudrais bien que tu mettes ça, s'il te plaît, Manon. Passons de ma vie et Dieu à ma vie, c'est Dieu. Vous me suivez ? Passons de ma vie et Dieu à ma vie, c'est Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et pour cela, pour rester dans le chant de Dieu, nous avons besoin d'apprendre à nous sacrifier, à faire des sacrifices. Il y a un adage anglo-saxon de sport qui dit « no pain, no gain ». Pas de douleur, pas de gain. En fitness, si on veut progresser, si tu n'as pas mal, c'est que ça ne travaille pas. J'ai envie de vous dire dans la foi « no pain, no gain ». Et vous savez quoi ? Ce n'est pas Riboc qui a créé ça, « no pain, no gain ». C'est Jésus-Christ. Je lis maintenant. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, aux addictions, à Netflix, au pouvoir, à son sport, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Pardonnez-moi mes propos s'ils sont durs mais le Seigneur a beaucoup pressé sur mon cœur. Et le Seigneur, il n'aime pas rigoler. Il n'aime pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et clairement, quand dans ma vie, quand dans ta vie, tu refuses le sacrifice pour Dieu, tu rebascules dans le champ de mon champ. Quand tu as le choix entre mettre Dieu en premier et tes intérêts en premier et tu fais le choix de tes intérêts, clairement, tu rebascules dans le champ numéro 2, le champ de ma vie. Et Dieu ne pourra jamais t'utiliser. Dieu ne pourra jamais t'utiliser pour gagner des âmes, pour former des disciples si clairement, tu bascules sans cesse du champ de Dieu à ton champ personnel. La question que je nous pose ce matin, c'est quel pourcentage de notre vie, quel pourcentage de notre vie passons-nous dans le champ de Dieu ? Quel pourcentage de ta semaine passes-tu dans le champ de Dieu ? Avec quelle perspective tu te lèves le matin ? Est-ce que tu dis « Ah, il faut que je me lève, il faut que j'aille bosser ? » Non ! Je me lève, il faut que j'aille gagner des âmes pour le Seigneur au travail. Vous voyez la différence ? Peut-être certains pensent « Mais il est trop spirituel ». Non ! En fait, on est à la rue, on n'a pas compris que le Seigneur, il missionne son peuple pour gagner des âmes, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et nous, on est... Pardonnez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, mais on est dans « Ouais, ma vie est Dieu, c'est bien, il y a les pasteurs, on va faire des conventions OVF, on va faire... » Le Seigneur nous demande à tous la même chose. Vous savez qu'il n'en demande pas plus qu'on soit pasteur ou chrétien au niveau de la mission que Jésus nous donne, c'est la même chose. Vous savez ça ? Les pasteurs ont juste une responsabilité de s'occuper d'un peuple. Mais la responsabilité de propager le royaume de Dieu entre un pasteur et un chrétien, c'est la même. Désolé de vous désapprendre ça. Sortons de... Non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Si tu veux faire de grandes choses avec Dieu et de grandes choses pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui disent « Moi, au plus profond de mon cœur, je veux faire des grandes choses avec Dieu et des grandes choses pour Dieu. » Levez votre main. Levez votre main. Alors, il faut vivre dans le champ de Dieu. Mais vivre dans le champ de Dieu, ça veut dire que ça va te coûter des sacrifices. Et si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, tu ne pourras pas faire de grandes choses. Tu ne pourras certainement pas être rempli du Saint-Esprit. Tu ne pourras certainement pas témoigner à ton collègue de travail. Ou alors, oui, tu vas témoigner, mais tu seras maladroit. Et plutôt que de l'attirer vers le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Combien de personnes ont été éloignées parce que des chrétiens, moi le premier, ont été maladroits, pas remplis du Saint-Esprit et ils auraient dû mieux faire, ils auraient dû mieux se taire. On ne peut pas parler du Seigneur si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas parler du Seigneur avec foi et avec puissance si on n'est pas consacré. 1 Corinthiens 10-31 Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et je voudrais conclure ce matin, si jamais j'étais maladroit ou je vous ai choqué, je voudrais en mon nom vous demander pardon, mais pas au nom du Seigneur parce que je crois que le Seigneur a pressé mon cœur pour ça. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de vivre une vie une vie chrétienne médiocre. Quand on lit ce qu'il y a dans la parole de Dieu et quand on lit nos vies, il n'y a pas un décalage ? Il n'y a pas un décalage entre ce qu'on voit des fois des hommes, des femmes qui partagent sur YouTube en disant « Moi, le Seigneur, il m'a permis, j'étais dans un supermarché, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai prié pour une personne, cette personne elle a été guérie, j'ai amené des gens au Seigneur, gloire à Dieu. » Et nous, notre vie qui est tellement fade. Est-ce qu'il y a que les pasteurs, est-ce qu'il y a que pardonnez-moi, est-ce qu'il y a que je vous ouvre mon cœur ce matin, on est entre nous. Est-ce qu'il y a que moi qui ai l'impression que des fois, en fait, notre vie, elle est par rapport à ce que le Seigneur nous demande de faire, notre vie, elle est... Je vous ouvre mon cœur. Le Seigneur, il veut tellement de choses. Le Seigneur, il veut... Je ne peux pas l'exprimer. Et je prie que le Saint-Esprit sensibilise vos cœurs. Il faut savoir qui est-ce qu'on représente. Est-ce qu'on représente Jésus-Christ ou est-ce qu'on représente nos intérêts ? Et je voudrais qu'on prie ensemble ce matin. Je voudrais qu'on puisse se recueillir et se mettre devant le Seigneur. Il faudrait qu'on se place vraiment devant le Seigneur, qu'on soit vraiment attentif à ce que le Saint-Esprit peut faire ce matin. Seigneur, je voudrais te demander pardon pour ma vie. Pour toutes les fois où j'ai envisagé ma vie en fait de mon point de vue et pas dans ton champ, Seigneur, je te demande vraiment pardon. merci parce que tu me fais la grâce, tu nous fais la grâce de nous tendre la main. Je prie pour mes frères, mes sœurs, les gens qui nous suivent peut-être et que chacun d'entre nous, Seigneur, tu puisses nous aider à ouvrir les yeux sur qui tu es vraiment, sur ce que tu nous demandes de faire, que tu puisses nous aider à nous consacrer pleinement à toi et à vivre notre vie pour toi, Jésus. Je voudrais vous donner l'opportunité ce matin de, devant le Seigneur, de peut-être vous engager de reconnaître vos défaillances, le fait que nous fassions tout le temps la girouette et le fait de dire simplement Seigneur, moi je veux vivre ma vie dans ton champ 100% du temps je veux oeuvrer pour toi, je veux travailler pour toi, je veux vivre pour toi, je veux vivre pour le royaume de Dieu parce que Jésus m'a racheté à grand prix et c'est parce qu'il, c'est ce qu'il mérite. Si vous souhaitez répondre à cet appel devant le Seigneur, je vous invite à vous lever à votre place et à vous présenter devant le Seigneur avec moi. Restons dans ce temps de prière, de recueillement. Prenons un temps pour nous consacrer au Seigneur. Prenons un temps pour nous consacrer au Seigneur pour lui demander pardon peut-être. Seigneur, merci encore pour ces instants. Seigneur, je te demande pardon si j'ai été maladroit dans mes paroles. Je prie que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Je prie que tu puisses nous diriger toujours plus près de toi dans la mission que tu nous donnes et nous être des disciples de telle manière à ce que tu puisses nous dire bon et fidèle serviteur. Je te bénis Seigneur, je bénis toute cette assemblée Seigneur, frères et sœurs qui se sont levés et les frères et sœurs aussi qui sont restés assis. Tu bénis toute l'assemblée Seigneur Jésus, tu travailles nos cœurs et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada